Bonjour, nous sommes le mardi 13 août. 13 août, le 13 est toujours un jour consacré spécialement à la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. Non pas qu'il y ait eu une apparition le 13 août, mais depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre, il y a eu une apparition effectivement le 13 août. 13 août pour nous préparer à la conversion, pour nous préparer à la communion, pour nous préparer aussi à la vie de l'Église, une Église martyrisée, une Église, je dirais, identifiée au Christ, crucifiée et ressuscitée. Notre-Dame de l'Assomption, c'est déjà le mystère de cette glorification à travers le chemin, un chemin de vie marqué par les joies et les peines, mais aussi un amour plus fort que tout, plus fort que la mort et le péché. Alors, ce 13 août, demandons l'aide des anges gardiens, de nos anges qui veillent sur nous, en ce jour traditionnellement réservé pour eux. Soyons de ces chrétiens qui pensent à la vie spirituelle, et donc à nos anges qui ne vivent que de cet esprit. Soyons des chrétiens animés par l'Esprit Saint, soulevés par l'Esprit Saint. Viens Saint-Esprit, viens dans nos cœurs, viens et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens Saint-Esprit, nous t'attendons. Amen. Sois béni, chasse loin de nous toutes nos chimères, tout ce qui peut nous empêcher d'aller vers toi, toutes ces fausses amours, toutes ces fausses richesses, toutes ces fausses gloires. Et aide-nous au contraire à concourir avec courage et volonté jusqu'au bout, la course du ciel. Sainte Vierge Marie, nous nous confions à vous. Soyez notre maîtresse et notre reine. Faites de nous les missionnaires du monde nouveau. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada